bonjour à toi chers spectateurs los silencios de beatrice seigneur c'est un film qui me titillait parce que je trouvais le sujet assez intéressant et la manière avec laquelle il avait l'air d'être brassé avait l'air d'être encore plus intéressante et qui plus est les films brésiliens et colombiens ici il n'y en a pas beaucoup qu'on voit débarquer dans les salles françaises et heureusement que des fois certains y arrivent parce que c'est quand même un cinéma qui nous offre des belles petites surprises je pense à l'année dernière il y avait un film que je me rappelle avoir vu en salle qui était quand même une belle petite tuerie et qui était brésilien et encore une fois c'est grâce aux compétitions annexes au festival de cannes qu'on a le droit de voir ces films le résumé pour faire simple une mère et ses deux enfants débarquent sur une petite île faisant partie de la colombie alors qu'ils étaient pourchassés dans leur village ils doivent ici tenter de reconstruire un semblant de vie normale alors que le passé ne cesse de revenir alors béatrice seigneur dont il s'agit de son de son premier long métrage moi je trouve que c'est très beau ce qu'elle a réussi à faire après c'est très bancal mais on va en parler par la suite mais le geste l'envie qui se dégage de tout ce film la passion qu'elle a non seulement pour ses personnages mais pour la parabole qui est amenée tout du long du récit jusqu'à ce carton de fin qui est absolument bouleversant on sent qu'elle est habitée par un besoin non plus peut-être pas non plus de commémorer une mémoire mais en tout cas de rappeler quelque chose d'essentiel à l'être humain quelque chose qui pour elle est essentiel non seulement à ses personnages mais au spectateur et à la manière avec laquelle un auteur se doit de créer une oeuvre artistique que parfois c'est bien au delà de simplement un divertissement ou bien au delà de simplement être un film qui se veut avoir des thématiques ou une analyse profonde c'est avant tout des fois simplement transmettre un message inciter le spectateur à réfléchir sur un petit sujet et faire en sorte de prendre à partie de lui dire tu vas être le témoin de ce sujet et à la fin c'est à toi de porter le message de film et c'est exactement ce qui dégage du film de batterie senior c'est qu'à aucun moment elle ne cherche à être plus dans sa démarche d'auteur qu'une cinéaste qui veut porter un message qui lui est cher et tout ça je trouve c'est très bien véhiculé dans une oeuvre encore une fois assez maladroite mais ça on va l'évoquer au fur et à mesure mais c'est bien et au moins j'aime ce genre de cinéma qui tente des choses et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les salles j'aime les films qui ont un parti pris ou en tout cas qui cherchent à proposer aux spectateurs un semblant d'immersion qui change un peu de l'ordinaire et c'est un peu ce qui s'offre à nous lorsque l'on cherche un peu dans les sections annexes de la principale du festival de cannes comme c'est le cas ici beatrice senior nous offre alors là un moment de cinéma extrêmement énigmatique une oeuvre qui sonnera comme étant un petit bout d'électrochoc assez savoureux dans son genre pour le spectateur et qui surtout résonnera certainement comme un petit morceau de bravoure parfois maladroit mais tout simplement étonnant qui réussit à nous emporter et surtout à nous faire réfléchir de manière intelligente et profonde sur les affres du passé et sur l'impact que celui ci peut avoir sur nous aujourd'hui en terme d'écriture beatrice senior moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'elle ait pas choisi de découper sa dramaturgie de manière classique c'est très naturaliste ça veut dire que la plupart du temps elle va se concentrer sur des sujets très anecdotiques et à aucun moment elle va tenter de construire une dramaturgie ou une narration qui va avoir pour autre but que de simplement raconter le quotidien de ses personnages le but ensuite sans révéler la teneur véritable du scénario c'est surtout de nous questionner par rapport à la place que ces différents personnages vont avoir au sein de cette famille et au sein de ce petit village et en plus au delà de ça de questionner l'idée de est ce qu'un petit village face à quelqu'un qui veut racheter ce village pour en faire autre chose se doit de rester ou alors doit partir pour potentiellement avoir la chance de peut-être vivre une vie différente toutes ces thématiques sont développées tout au long du film de manière très intéressante le plus gros souci que j'ai avec ce scénario c'est que j'ai la sensation que senior elle s'est un petit peu limité à vouloir absolument avoir une démarche très naturaliste et que du coup sa narration qui pourrait être beaucoup plus dense beaucoup plus forte beaucoup plus je dirais pas éparpillée mais en tout cas qui aura une densité plus importante elle a tendance à se limiter à ne pas avoir envie de vouloir absolument rentrer dans certains détails de peur de se perdre et du coup elle veut limiter son scénar ce qui fait qu'on a cette impression que il se passe peu de choses dans un laps de temps trop large et que par moments ça donne la sensation qu' il y a des vrais trous dramatiques qui a des instants où il se passe des choses et en fait on a la sensation qui se passe rien parce qu'en plus le rythme du film est très lent très onirique très poétique mais ça on en parlera plus dans la mise en scène mais ça c'est des petits points qui me font dire que le scénario a une base hyper intéressante mais que derrière il ya des trous il manque des choses où il ya des instants de flottement qui sont pas maîtrisés mais cela n'empêche que je trouve que seigneur elle a vraiment réussi son parti pris de base qui est pareil de quelque chose de qui lui est personnel on sent que dans ce scénario réside une profonde envie de la part de la cinéaste de parler d'un souvenir d'une vie et surtout d'un peuple qui cherche à comprendre pourquoi encore aujourd'hui son passé ne cesse d'enter un présent qui pourtant se voudrait être forcément heureux et rempli d'une certaine forme de bonté ce scénario comme l'évoque si bien le carton à la fin du long métrage sonne comme un message nécessaire aux générations passées et à celles qui habiteront la colombie par la suite du temps et en cela seigneur se permet ainsi de composer une aventure certes complexe comme évoqué avant mais extrêmement logique dans son déroulé et son avancée en termes de mise en scène je trouve que batterie seigneur le parti pris qui est un petit peu loupé c'est cette idée de jouer sur des longs plans je trouve pas forcément que ça marche hyper bien dans le fait que en termes de montage et de rythmique ça n'amène pas plus de force au scénario que ce que le scénario dégage de lui-même ce qui fait que du coup la mise en scène donne un peu la sensation par moments de se poser et de pas savoir réellement quoi mettre en avant à contrario ça n'enlève en rien la très belle direction de la photographie de la cinéaste brésilienne c'est vraiment magnifique et on a cette sensation que chaque image est purement et simplement fantastique c'est beau c'est vraiment beau à un point où il ya des moments où je me dis mais c'est exceptionnel d'arriver à faire des images aussi belles et au delà de ça je trouve qu'en termes de mise en scène elle sait très bien quand se pencher sur ses personnages quand se rapprocher d'eux et quand leur donner une forme de puissance et au delà de cette puissance je trouve que il ya un petit côté fantastique poétique et fantasmagorique qui a amené au fur et à mesure que le scénario et que la mise en scène avance et du coup les deux se complètent vraiment bien et je trouve que batterie senior est ce qu'on ne passe simplement de mettre en scène un beau scénario elle arrive à mettre en relief quelque chose qui visuellement à de la force à de l'impact sur le spectateur une émotion qui par moment est vraiment d'une grande sincérité je pense à cette petite réunion qui a en fin de long métrage vraiment je trouve que cette scène dégage beaucoup de choses et va au delà de simplement être un petit instant où il ya un effet esthétique qui fonctionne plutôt bien par biais des costumes ça va au delà de ça ça amène une vraie puissance émotionnelle et une vraie puissance esthétique on est sur un long métrage proche du poétique quasiment expérimental par instant non pas forcément dans le geste que provoque la mise en scène de seigneur mais dans la manière avec laquelle la cinéaste choisi de placer ses personnages de laisser interagir les uns avec les autres pour créer quelque chose de fort émotionnellement cela n'en reste pas moins assez bancal durant une bonne partie du métrage mais il ya l'idée et en cela le film parvient à créer un sentiment fort chez le spectateur que la cinéaste maîtrise pendant quasiment tout le long de son métrage et tient comme une vraie profession de foi envers le spectateur ce qui a le mérite d'être hautement tenu en termes de casting je tiens à citer les gosses de ce film qui sont vraiment exceptionnelles maria paula tabares peña et adolfo savivino les deux sont vraiment bon ils sont vraiment très très bon ils ont des rôles qui sont pas forcément faciles à jouer mais je trouve les deux s'en sortent plus que bien il ya des séquences où vraiment moi j'étais complètement transporté parce qu'ils ont un jeu qui est vraiment subtil henrique diaz également est très très bien beaucoup plus reculé mais très bien quand même et heureusement qu'il ya cette actrice centrale parce que sans elle je pense que le film n'aurait pas été aussi bon clairement marley da soto est vraiment bonne dans le rôle de la mère pas forcément époustouflante mais son interprétation se tient et donne lieu à quelques moments vraiment imposant en termes de jeu et de relations avec le spectateur au bout du compte le silencio c'est vraiment un beau film et bien au delà d'être un beau film je trouve que c'est un film qui arrive à être poétique et en même temps social avant tout humain et en même temps historique c'est un film qui arrive à un pour avoir un poids énorme sur les épaules et en même temps à mener une certaine forme de légèreté tout du long de sa dramaturgie cela n'empêche qu'il a d'énormes défauts mais je pense que c'est inhérent au fait qu'il s'agisse du premier long métrage de sa cinéaste donc du coup le silencios de beatrice seigneur je ne peux que vous le conseiller s'il passe pas loin de chez vous je sais que malheureusement ça fait partie de cette longue catégorie de films qui est assez mal distribué mais si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez pas une seule seconde foncez vous ne le regretterez pas à plus